bonjour les amis comment allez vous alors aujourd'hui on va préparer de l'aquafaba on s'en sert beaucoup pour les préparations végétarienne vegan ça remplace les oeufs et on peut les monter en neige et on peut faire plein de choses avec regardez comme elle est belle alors celle là je viens de la faire mais elle n'est pas très très encore épaisse elle va aller au réfrigérateur là quelques heures voilà et après vous pouvez vous en servir le mieux c'est 12h mais bon voilà aujourd'hui je vais faire du nougat glacé donc je vais m'en servir on peut s'en servir pour faire des mousses au chocolat des meringues et plein d'autres recettes que je vous ferai voilà je pense aussi aux vegans parce que je les ai quand même longtemps oublié sur ma chaîne je m'en excuse voilà donc ceux qui ne mangent pas d'oeufs de viande de poisson enfin tous les animaux sur la terre voilà je pense à mes amis aussi qu'ils sont bouddhistes et voilà je respecte toutes les les modes les modes d'alimentation tous les modes d'alimentation voilà allez il faut se respecter ça c'est très important allez allez on part pour savoir ce qu'il nous faut alors il nous faut des pois chiches voilà de l'eau les pois chiches on va les faire tremper la veille 12 heures ou le jour même vous les faites le matin 12 heures après vous voulez vous les égoutter et après on va les faire réduire dans avec de l'eau et jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près avec 200 grammes de pois chiches on obtient à peu près 100 à 150 grammes d'aquafaba moi j'aime bien le faire un petit peu épais donc j'attends qu'ils réduisent jusqu'à 100 millilitres 100 grammes voilà parce qu'après les bien bien consistant et là les mousses se font bien alors pour la mousse pour la réussir après ou pour déjà pour réussir à l'aquafaba qui monte bien en neige tout simplement il faut y mettre un petit peu de quelques gouttes de vinaigre de cidre voilà et là vous aurez des blancs en neige bien monté bien ferme pour remplacer votre vos oeufs voilà tout simplement allez mais on va passer à la recette et les amis et puis en suivant mais je vais faire mon eau glacée puis je ferai je vous ferai plein de recettes voilà à de suite j'adore l'aquafaba c'est extra pour se servir pour toi là pourquoi on le fait en fait pourquoi on le fait soi même on pourrait prendre tout simplement la première fois que j'en ai fait je vous dis franchement je voulais faire une une mousse au chocolat j'aurais dû garder les photos je sais pas si je les ai c'était pas c'était pas terrible je vais vous expliquer pourquoi elles avaient un goût de sel c'est parce que tout simplement il y en a beaucoup qui disent faites votre aquafaba avec deux jus de pois chiches seulement le problème c'est que c'est salé après on se retrouve avec des des meringues salées toutes les préparations que l'on fait après ben moi ma mousse au chocolat elle était pas bonne elle était granuleuse parce que j'avais fait fondre le chocolat au micro on en face bref c'était un chantier pas possible je pensais vous la publier et puis elle était pas bonne je l'ai mangé parce que bon personne n'a voulu la manger dans la famille je me suis dévoué voilà mais le mieux c'est d'avoir un aquafaba qui n'est pas salé donc n'utilisez pas le le jus des pois chiches ont fait cette recette voilà allez on se retrouve devant le gaz et devant le plan d'eau aussi voilà donc on va mettre dans un fait où les pois chiches avaient de l'eau filtrée on met une bonne pas mal d'eau et on va couvrir on laisse 12 heures à peu près moi je les ai laissé toute la nuit après on verse l'eau on rince bien les pois chiches à l'eau filtrée et on va les mettre dans un fait où avec 800 millilitres d'eau et on va les faire cuire à couvert pendant 45 minutes une fois cuit on récupère l'eau donc l'aquafaba on les met dans une casserole et on va faire réduire pendant un quart d'heure 20 minutes vous voyez le temps à feu doux et il doit vous rester à la fin 150 grammes d'aquafaba vous allez vous allez laisser refroidir après que vous mettez au frigo le voilà quand il est fait l'aquafaba vous voyez donc ça se conserve quelques temps au frigo je ne sais pas le temps je vous dirai à peu près dans la vidéo voilà ça va faire quelque chose de d'assez gélatineux vous pouvez regarder la consistance j'en ai utilisé pour faire le nougat glacé maintenant on va battre l'aquafaba avec un petit quelques gouttes du de vinaigre du vinaigre de cidre là j'ai changé de bol parce qu'il était trop grand donc prenez un petit récipient il faut bien compter cinq bon minutes pour que ça monte ne soyez pas étonné c'est beaucoup plus long que les blancs en neige que les oeufs bien voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je suis dans le jardin là et j'ai voulu faire terminer cette vidéo avec le beau chant des oiseaux que vous avez dû entendre tout le long de la vidéo voilà vous me dire dans les commentaires comment vous avez utilisé votre à cofaba qu'est ce que vous avez fait de bon venez nous rejoindre sur keto économe natoche sur facebook sur instagram venez nous envoyer vos belles photos venez partager vos repas aussi tous les jours on fait la rubrique quoi de bon dans vos assiettes aujourd'hui voilà donc on partage nos petits déjeuners nos déjeuners nos dîners voilà tout simplement avec photo sans voilà voilà ben n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo et puis surtout mettez moi des petits commentaires ça me fait plaisir voilà on échangera ensemble je vous embrasse très belle journée à vous et sur ma dimanche pour une recette à 10 chats les amis